Bonjour à tous, merci à Raphaël et à toute l'équipe de Vet in Tech de m'avoir invité à vous présenter cette présentation sur la structuration et la production des données d'élevage par le vétérinaire. Donc on va redescendre un petit peu par rapport à ce qui nous a été représenté tout à l'heure. Donc moi je suis Jérôme Desfachel, vétérinaire praticien dans le Pas-de-Calais, ex-vice-président de la SNGTV. J'ai laissé ma place à des plus jeunes et un peu plus chevelus. Et je fais partie de la commission informatique de la SNGTV. C'est des sujets qu'on essaye d'aborder depuis très longtemps sur cette donnée d'élevage pour rendre cette donnée d'élevage accessible aux vétérinaires. Alors le contexte aujourd'hui, on a abordé un petit peu ce contexte précédemment. Les données d'élevage, donc on a de multiples outils pour de multiples données. On a des données, une foultitude de données, ça a été cité précédemment. Des capteurs de plus en plus nombreux dans les élevages, rumination, podométrie, température, pH rumino, etc. On ne va pas y revenir. Des données qui sont difficiles d'accès au monde vétérinaire aujourd'hui et qui sont plutôt accessibles via les outils éleveurs, donc qu'on utilise plutôt lors de visites en élevage avec leurs outils. On a ces robots rouges ou bleus qui sont en développement, donc plus de robots que de salles de traite, vous savez bien aujourd'hui, installés. Et puis, pareil, des données quand même qui sont beaucoup plus intéressantes pour les vétérinaires, avec les données de qualité du lait notamment, mais qui sont difficilement accessibles parce que ces données ne sont pas forcément ouvertes, parce qu'ils travaillent notamment pour les rouges avec des fois des numéros de collier et pas de boucle, donc ce qui rend difficile après l'identification unique de l'animal. Donc, pas évident du tout et puis aucune structuration. Donc, effectivement, ils échangent entre eux, mais pas avec les autres, donc c'est compliqué. Puis, des salles de traite connectées. Donc, plein, plein de données, et c'est là où je voulais en venir, en descendre un petit peu, mais la donnée sanitaire dans tout ça vétérinaire, elle est où ? Elle est nulle part. Aujourd'hui, elle n'est nulle part et le vétérinaire n'a pas accès à cette donnée sanitaire, qui est quand même le cœur de notre métier. Alors, je sais bien qu'on veut faire plein de choses, on veut faire de la repos, on veut faire de la qualité du lait, on veut faire plein de choses, du bien-être animal, mais notre cœur de métier, c'est quand même le sanitaire, et ça restera le sanitaire. Donc, la donnée sanitaire, elle est dans tous ces logiciels d'élevage. Il y a plein de logiciels d'élevage en France, quasiment un par région. Pas de standardisation de la donnée, des tables de pathologies qui ne sont pas standardisées, des tables de médicaments qui ne sont pas standardisées, des logiciels qui sont adoptés à leurs clients, ce qui est normal, donc ça veut dire que l'éleveur peut créer ses propres pathologies. On a beaucoup de pathologies fièvres, par exemple, dans ces logiciels, on ne peut rien en faire. Des médicaments qui sont tapés, qui ne sont pas contenus dans une base de données, donc qui ne sont pas standardisés non plus. Et puis, quelques échanges de données sur des bases qui s'appellent le CARSAN, notamment, c'est un format d'échange de données qui ne contient absolument rien. C'est-à-dire, vous avez un nom de produit, une pathologie, vous n'avez même pas la posologie, vous ne savez pas ce qui a été fait, vous n'avez pas la durée, le traitement, et vous n'avez même pas l'intervenant. Donc, avec ça, compliqué de faire quelque chose pour un vétérinaire. Un accès qui est semé d'embûches, on en a parlé précédemment aussi. Le marché de la donnée aujourd'hui, qui n'a pas encore trouvé sa cible. Alors, la cible est où ? Le prix est où ? On n'en sait rien, on ne sait pas. Il y a eu des startups qui ont fleuri il y a une période avec AppliFarm, qui était une plateforme de big data, qui voulait collecter la donnée, la standardiser et la revendre. Donc, la collecter via les éleveurs, et puis la revendre aux éleveurs aussi. Donc, ce qui choquait fortement nos clients. Mais bon, notamment le Cube, chez moi, c'est une initiative de la Flandre agricole. Et en fin de compte, ces startups sont au stand-by pour l'instant, puisque cette donnée n'a pas trouvé preneur. On était partis sur le bien-être animal, mais elle n'était pas standardisée. Donc, pour l'instant, c'est stand-by. On a un accès payant. Donc, on en a parlé un petit peu. Il y a une base nationale, la SPI, qui permet d'accéder à ces données d'élevage, notamment simplement l'inventaire, que les vétérinaires n'ont pas. Mais demain, contrôle laitier, qualité du lait, et puis reproduction. Cet accès à la donnée, elle est payante pour le vétérinaire. Alors, pour le vétérinaire, ce n'est pas grave d'acheter de la donnée du moment où vous avez une valorisation derrière. Donc, moi, il me reste à peu près 150 élevages que je suis, une quarantaine d'élevages en suivi, pour lesquels je peux acheter facilement de la donnée, puisque j'ai une valorisation derrière. Mais moi, mon but, c'est de suivre mes 150, ce n'est pas de suivre 40, et acheter des données pour 150. Là, aujourd'hui, dans le contexte actuel de la rurale, je ne peux pas. Cette donnée est trop chère aujourd'hui. Alors, ce n'est pas des prix exorbitants. On part de milliers d'euros par mois. Mais dans une structure comme la mienne, très difficile d'investir, 1500 euros tous les mois, simplement pour avoir une donnée parcellaire de mes élevages aujourd'hui. Donc, des logiciels de plus en plus communiquants, on en a parlé, les API, tout ça, on sait comment ça fonctionne. Mais des échanges de données qui demandent l'autorisation des fournisseurs de la donnée contre l'étier-centre d'insémination qui, souvent, sont bloquants dans certains gros bassins d'élevage, dans la Manche notamment, où l'accès à ces données sont bloqués par ces prestataires. Nous, on a la grande chance, dans le Nord-Pathia-les-Picardie, d'avoir une passerelle intégrale avec tous ces organismes. Mais on a l'accès à 100% de la donnée d'élevage puisqu'on a réussi à bâtir un réel partenariat avec eux. Et donc, on n'a aucun souci, mais ce n'est malheureusement pas le cas dans une grosse partie de la France. Donc, le but recherché au niveau de la SNGTV, ça fait 20 ans qu'on y est. Donc, bon, on ne désespère pas. Un accès facilité à données sanitaires et de performance pour le vétérinaire. Donc, on recherche un partenariat avec les logiciels d'élevage. Donc, peut-être après, via d'autres plateformes qui vont apparaître. Mais pour l'instant, c'est un partenariat qui était recherché avec les logiciels d'élevage. Donc, de réussir à structurer cette donnée, notre donnée sanitaire, pour qu'elle intéresse ces éditeurs de logiciels et qu'on puisse les changer. Alors, la donnée vétérinaire, c'est celle qu'on connaît. Alors, pour les vétérinaires, elle est toute bête, mais elle a une énorme valeur du moment où elle est structurée. C'est simplement pathologie, médicaments, ordonnance. Cette donnée a une valeur énorme. On peut ajouter à ça la saisie des observations lors de suivis, quels qu'ils soient, reproduction, qualité du lait et autres. La saisie des examens complémentaires, il n'y a pas de structuration de nos examens complémentaires. On est tous à faire des copros, des bactériaux, des analyses de lait dans nos cabinets, etc., ou voir au laboratoire. Et cette donnée n'est pas structurée. Il n'y a pas de structuration des examens complémentaires. Donc, on ne peut pas faire de statistiques au niveau d'un cabinet, au niveau d'une exploitation, au niveau d'une zone sur ces examens complémentaires. Et puis, d'autres choses, les notations, notamment de boiterie, remplissage du rumen, etc. Les saisies de DG, ça, évidemment. Les protocoles de traitement, donc simplement de standardiser ces protocoles de traitement pour permettre à nos éleveurs, dans leurs outils, de pouvoir traiter efficacement les bovins et surtout en respectant la loi. Et puis, quelque chose qu'on ne gère pas du tout, c'est l'observance. On dit à nos clients de faire 5 jours de traitement. Il y en a combien qui font 5 jours de traitement ? On n'en sait rien. Et ça, derrière, il y a des rechutes, il y a des non-guérisons ou autres. Et comme on n'a pas l'observance, c'est très difficile d'estimer la part du mauvais traitement de la part de la mauvaise observance. Donc, le but était là et donc de structurer cette donnée que l'on a faite depuis une vingtaine d'années au niveau de la SNGTV. Donc, c'est simplement de créer une base de pathologie. Cette base, elle est figée. Les vétérinaires peuvent rajouter des pathologies s'ils le souhaitent du moment où cette pathologie est intéressante à remonter statistiquement parlant. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer la pathologie que l'on voit une fois tous les 30 ans. Donc, cette base est structurée. Elle est définie pour les éleveurs. Donc, il y a des définitions à chaque fois qui sont échangées avec les logiciels. On verra par la suite. Éleveurs qui permettent de mieux choisir la pathologie pour les éleveurs et puis des traitements préventifs, bien sûr. On a structuré la base médicaments. Donc, aujourd'hui, en France, on n'a pas de base médicaments suffisamment structurée. La NMV a fait un énorme travail sur une base médicaments, mais elle n'est pas structurée jusqu'au bout. C'est-à-dire que la voie d'administration n'est pas bien structurée. La pathologie n'est pas structurée. La posologie n'est pas structurée. Donc, ça veut dire que si vous voulez estimer qu'un animal a été surtraité ou sous-traité et que la non-guérison est due à un sur-traitement ou un sous-traitement, enfin, plutôt un sous-traitement, on va dire. Ce n'est pas possible. Donc, on a standardisé, on a structuré complètement les posologies pour permettre de pouvoir faire des statistiques sur l'efficacité ou la non-efficacité en fonction de la posologie, par exemple, si on le souhaite. En plus, en cette base de médicaments, on y a ajouté, bien sûr, tous les produits qui représentent quasiment trois fois la quantité de médicaments. Il y a tous les produits hors ordonnance. Et donc, c'est difficile d'avoir une base structurée uniquement contenant les médicaments et pas le reste pour les vétérinaires. Quand le vétérinaire fait une intervention en élevage, il prescrit des médicaments mais aussi des produits. Et donc, on s'est attelé à rajouter tous les produits en élevage qui étaient utilisés et en les structurant de la même façon. Donc, tout ce qui est aromathérapie aujourd'hui, phytothérapie, homéopathie, etc. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans des bases structure. Et puis, le protocole de soins qui déclenche sur un protocole de traitement pour l'éleveur a été structuré de la même façon pour permettre des échanges en respectant bien sûr la réglementation avec tous ces volets à remplir mais surtout pour l'éleveur en transmettant un petit peu le traitement et le traitement préconisé par le vétérinaire. Alors, cette production de données elle est faite comment ? Elle est faite dans des logiciels alors, en fin de compte on a une base au niveau de la SNGTV cette production de données répond à un consentement éclairé donc le vétérinaire s'engage à respecter bien sûr l'utilisation de cette donnée selon les critères bien définis et l'éleveur qu'il met à disposition cette donnée remplit un consentement et un contrat qui lui garantit que ces données ne seront utilisées que dans l'échange enfin dans l'utilisation vétérinaire-éleveur et que ces données ne seront pas utilisées à d'autres intentions et ne seront pas revendues par exemple ou autres et ne sortiront pas de la base donc les logiciels aujourd'hui connectés il y a le logiciel que la SNGTV elle avait développé il y a 20 ans et qui a vécu un petit peu toutes les péripéties en fin de compte au niveau d'échange de données parce qu'il y a 20 ans on n'était pas structuré de la même façon au niveau des serveurs au niveau de l'échange de données donc c'était plus compliqué donc on travaillait un petit peu en aveugle maintenant ce logiciel est beaucoup plus stable avec les nouveaux outils et donc c'est VET élevage qui permet aux vétérinaires sur un ordinateur de saisir l'intégralité de ces prescriptions examen clinique et hors examen clinique et de structurer ces prescriptions bien sûr ça fait bien d'autres choses qualité du lait reproduction etc mais sur le sanitaire ça structure totalement le sanitaire du vétérinaire cet outil a été complété par une application un peu plus moderne VET appli qui est une application smartphone, iphone tablette etc répondant à une demande bien sûr de nos jeunes confrères pour essayer de les dynamiser et puis de faire venir ces jeunes dans nos dans nos campagnes et donc cette application va permettre aussi de remplir exactement les mêmes critères que VET élevage et cette base est ouverte à d'autres partenaires d'autres prestataires quels qu'ils soient et notamment Vet Impress qui nous a rejoint pour le côté sanitaire avec qui on on a travaillé sur le module sanitaire et pareil en leur imposant de répondre au cahier des charges c'est à dire une utilisation de cette donnée uniquement entre le vétérinaire et l'éleveur et qui ne sortent pas de cette utilisation les logiciels en passerelle il faut absolument que le vétérinaire quand il saisit son ordonnance puisse faire sa facturation sinon la double saisie c'est mort donc il faut absolument qu'on ait un échange jusqu'au logiciel de gestion de cabinet et donc on est en partenariat avec ces logiciels qui permet d'établir une facturation à partir des médicaments administrés délivrés et des actes que le vétérinaire peut saisir aussi dans les logiciels type VETAPI on est en partenariat avec les logiciels éleveurs donc ces logiciels c'est un échange de données c'est un réel partenariat on n'a pas d'achat de données donc c'est les gros logiciels français là on a fait à peu près le tour de France Isagri Sinelle ah j'ai oublié j'ai oublié les logiciels Isagri Sinelle 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 enfin voilà donc c'est un petit peu tous les logiciels qui existent en France et en fonction du logiciel on a un partenariat qui est plus ou moins sain en fonction de l'ouverture à ces données donc on a des logiciels où on transmet l'intégralité de l'information et des logiciels où on se limite simplement au sanitaire sans avoir le retour sur la qualité du lait par exemple et la reproduction alors vous allez me dire tout ça ah oui les données produites excusez moi les données produites ben ça va être les données qu'on a vu précédemment donc on va pouvoir avoir sur par exemple le logiciel VETAPLI une saisie sanitaire donc rapidement vous allez pouvoir saisir une ordonnance en élevage donc on travaille sur des modèles de traitement donc c'est à dire qu'une césarienne en élevage ça se saisit en un clic et vous avez fait votre ordonnance vous avez rempli le cahier sanitaire de l'éleveur vous avez fait votre facturation vous n'avez plus qu'à et vous pouvez signer électroniquement comme ça tout est fait donc là c'est une prestation classique mamie clinique orbelle à longue action PENETA1 voilà le logiciel vous montre un petit peu ce qui va être affiché sur l'ordonnance ce qui permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé dans votre prescription cahier sanitaire de l'éleveur qui est rempli transmission immédiate à l'éleveur sur son smartphone et sur son logiciel métier et impression de l'ordonnance si vous le souhaitez ou signature électronique si vous le souhaitez et archivage de l'ordonnance signée électroniquement donc ça les éleveurs adorent pour leur sécurisation et pour leur permettre d'avoir vraiment un cahier sanitaire rempli et la liste des ordonnances qui va avec les notations ben les notations c'est ces notations que vous pouvez faire et que l'on peut faire en reproduction bien bien sûr on n'est pas les seuls les DG plus DG moins etc les inséminateurs aussi le font mais on peut rajouter à ça les notations notamment d'état corporel les remplissages du rumen les boiteries les bêta-wash etc qui vont nous permettre derrière de pouvoir expertiser un petit peu plus ces données sanitaires et puis au niveau des observations au niveau du suivi repro notamment on va pouvoir aller plus en détail sur les observations notamment typer les corps jaunes atrétiques et autres et donc qui nous permettra un petit peu de voir l'efficacité de nos traitements en induction de chaleur en fonction des observations remontées et donc vous pouvez être beaucoup plus précis au niveau de l'historique et du suivi en reproduction par exemple sur ces éléments alors tout ça pourquoi alors l'intérêt de remonter ces données sanitaires et de les standardiser déjà c'est l'observance de traitement donc l'éleveur va pouvoir avoir une information sur ce qu'il doit faire au jour le jour donc là soit via son logiciel métier soit via des sms et des notifications envoyées directement sur son téléphone par l'intermédiaire de l'application VetAppli et le vétérinaire l'éleveur pardon n'a plus qu'à cocher en fin de compte le traitement s'il a été réalisé ce jour et cocher ou décocher les animaux qui ont reçu ce traitement si par malheur il y en a une qui meurt pendant les jours de traitement et donc derrière sur son cahier sanitaire vous allez avoir la possibilité d'avoir l'observance notée observance complète ou observance incomplète avec les animaux qui n'ont pas été traités donc ce qui permet de bien suivre le traitement préconisé à l'éleveur ça c'est intéressant notamment sur les vaccinations pour voir les animaux qui ont échappé à la vaccination et donc de recadrer si on a des trous sur une vaccination qui a été décrétée au niveau du cheptel s'il nous manque des animaux ça peut engendrer une discussion avec l'éleveur derrière ça on va pouvoir créer des alertes donc ces alertes c'est des alertes qui peuvent être simples au tarissement simplement donc on peut dans ce logiciel notamment grouper nos éleveurs par typologie d'élevage et puis dire que ces éleveurs là on met en place une vaccination par exemple au tarissement sur ces éleveurs donc simplement ces éleveurs vont recevoir une alerte toute bête sur une bête qui va bientôt arriver au tarissement pour dire qu'il faut qu'il la vaccine bon ça c'est assez simple on peut avoir des alertes enchaînées c'est à dire c'est des vaccinations respiratoires notamment sur les veaux on les vaccine d'abord à 9 jours après à 3 mois et après à 4 mois et donc la catégorie de veaux qui rentrent qui a été vaccinée à 9 jours après on la retrouve à 3 mois et à 4 mois et l'éleveur est alerté au fur et à mesure de la croissance de la croissance des veaux et puis on peut avoir des alertes un peu plus techniques notamment des non guérisons de mammites cliniques en conseillant des bactériologies dès qu'une mammite n'a pas guéri avec une concentration cellulaire qu'on va fixer à 250 000 ou à 150 000 sur les primipares on peut on peut travailler sur les traitements sélectifs au tarissement notamment avec des alertes pour catégoriser les animaux qui peuvent recevoir simplement un obturateur interne au tarissement sans avoir d'antibiotiques ou les animaux qui doivent nécessiter un traitement à base d'antibiotiques donc ça c'est pareil c'est des alertes qui sont faites automatiquement et puis on peut aller un peu plus loin si on croise les différents critères qui sont remontés par exemple des vélages d'un animal à risque cétose donc notamment les risques cétoles le déclenchement c'est bien sûr l'animal qui va arriver gestant à un mois donc du vélage forcément soit des gestantes pour qu'elle puisse vélérer le critère d'alerte c'est un animal ayant par exemple une pathologie métabolique qui a été traitée au vélage en début de lactation ou ayant par exemple des bêta-OH supérieurs à 1 à 2 dans les 30 premiers jours ou ayant des TB sur TP supérieurs à 1 à 4 ou étant gestante de jumeaux tout ça ce sont des critères qui s'additionnent et qui permettent de catégoriser des animaux à risque au niveau cétose et donc de les faire clignoter et derrière de déclencher pour l'éleveur un traitement ou non ou simplement une alerte chez le vétérinaire qui appelle l'éleveur en disant Marguerite elle va véler et Marguerite va falloir qu'on la traite parce que sinon ça va mal se passer et donc ça permet vraiment d'être dans le préventif et dans l'accompagnement éleveur on va pouvoir aussi bien sûr avoir des statistiques et puis travailler sur des comparatifs donc comme je vous l'ai dit les examens complémentaires qui sont absolument pas structurés aujourd'hui dans les cabinets vétérinaires et dans les laboratoires pour une partie les bactériaux là j'ai pris par exemple la bactériaux de lait donc qui est structurée et qui permet de cibler précisément les germes rencontrés et donc derrière de faire des statistiques au niveau du cheptel au niveau de votre clientèle ou au niveau de la zone pour comparer un petit peu ce que vous retrouvez chez vous on va avoir aussi la possibilité d'avoir de l'efficacité ou de l'inafficacité des traitements sur les inductions de chaleur on avait sorti des critères sur les inductions de chaleur malheureusement c'est pas du tout les critères qu'on voit sur les belles plaquettes on a des résultats qui sont quand même beaucoup moins bons que ce qui est annoncé et donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ces résultats dans la vraie vie ce que ça donne vous pouvez standardiser vos protocoles de traitement comme je vous ai dit tout à l'heure on travaille sur des modèles de traitement dans les cabinets vétérinaires donc on peut se dire que tout le monde traite une gastroenterite néonatale de la même façon du moment où tel ou tel critère sont remplis et dans ces cas là vérifier en fin d'année que l'efficacité ou l'inefficacité d'un protocole de traitement et puis par exemple sur des obturateurs internes voir la mise en place des obturateurs et puis voir l'évolution sur les obturateurs ça c'est dans la vraie vie chez un de mes clients j'en suis pas fier chez qui on a mis des obturateurs internes qui a embauché un salarié entre temps et la transmission de l'information sur le choix des animaux qui à l'époque n'était pas fait par Vettaply et des alertes a été mal faite et vous voyez qu'on est passé chez lui d'une situation qui était très bonne avec 4,55% de bêtes nouvellement infectées au tarissement et vous voyez qu'un comparatif on a le comparatif à 13% qui correspond à la catégorie d'éleveurs que je lui ai attribué c'est à dire que je l'ai mis dans un groupe d'éleveurs qui lui ressemble pour voir un petit peu pour voir le comparer donc avant mon comparatif il a 13 lui il était à 4,5% donc ce qui était plutôt très très bien et on est passé à 21,21% donc ce qui est plutôt très très mal et donc ça c'était simplement une mauvaise transmission d'informations et donc on a pu rattraper la qualité du lait chez cet éleveur là c'est pas détérioré on est à 280 000 cellules on est en dessous de 200 000 avant bon mais ça ne l'a pas inquiété donc on n'est pas parti dans les hauteurs on a réussi à le rechopper avant et donc ces critères d'alerte et cette structuration de la donnée sanitaire permet de rattraper un petit peu les écarts de ce type avant que le tank notamment pour ce cas là explose et puis sur les données d'élevage par exemple sur des cétoses en début de lactation chez ce même éleveur ça nous permet de comparer en fin de compte les courbes rouges qui sont la production laitière c'est un éleveur qui est à peu près correct dans les mois d'hiver et les vélages d'été il ne les nourrit pas correctement et l'accès au DAC n'est pas respecté et donc vous voyez qu'il décroche complètement et qu'après on a bien du mal à remonter et chaque année c'est pareil vous voyez bien qu'en juin on est reparti pour faire la même courbe et donc voilà donc toutes ces données vont permettre un petit peu de travailler avec nos éleveurs et donc de pouvoir appuyer nos prescriptions sanitaires sur des cas concrets et sur des comparatifs et des stats comparés et puis sur les protocoles de traitement on a un échange avec le logiciel comme je vous l'ai dit d'élevage sur les protocoles de traitement donc l'éleveur sait qu'en mamie de première intention il doit faire ça en mamie de deuxième intention il doit faire ça donc ça permet de mieux structurer pour l'éleveur son cahier sanitaire et le faciliter il y a des projets en cours ça compte notamment d'IDEL pour justement échanger des données sanitaires et notamment des protocoles de soins et de traitement pour faciliter le bon respect de la loi par l'éleveur et puis des indicateurs d'exposition peuvent être calculés avec ce genre d'outils du moment où vous avez structuré vos données au niveau de l'exposition des animaux au traitement aux antibiotiques notamment par élevage mais aussi par vétérinaire donc c'est assez intéressant de voir au sein d'un cabinet comment prescrivent les vétérinaires et d'avoir la différence d'un vétérinaire à l'autre Et ça engendre souvent des discussions assez intéressantes sur ce sujet avec les différentes générations de vétérinaires au niveau du cabinet. Donc si vous voulez, cette donnée vétérinaire, c'est pour nous une mine d'or qui est inexploitée, qui est non structurée, donc inexploitée. Du moment où elle sera structurée, elle pourra être exploitée, ce qui a été dit un petit peu avant. Sa structuration et son informatisation permettront sa valorisation et donneront une monnaie d'échange aux vétérinaires pour créer des passerelles avec ces logiciels éleveurs ou avec des outils d'échange de données et permettre aux vétérinaires d'accéder plus facilement aux données d'élevage. Je vous remercie.